Devez-vous investir en France ou à l'étranger ? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Préterit. Je suis l'auteur du livre « Caves et Parking » et l'auteur du livre « Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport ». Alors dans cette vidéo, nous allons voir si vous devez investir en France ou à l'étranger. Alors avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite les amis à aller dans la description, à réserver votre appel stratégique qui est 100% offert. Comme ça, tout simplement, ça me permettra de voir où vous avez des blocages. L'objectif sera de vous aider à passer au niveau supérieur. Je vous invite aussi les amis à cliquer dans la description. Vous allez pouvoir réserver un de ces deux livres et pourquoi pas les deux. ou tout simplement d'aller sur Amazon pour vous les procurer. Maintenant, nous allons passer au vif du sujet. Et évidemment, pensez à mettre votre petit like et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Donc, devez-vous investir en France ou à l'étranger ? C'est une question qui revient souvent sur le tapis. On me dit « Xav, alors qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que c'est plus intéressant d'investir en France ? Est-ce que c'est plus intéressant d'investir aux États-Unis ou ailleurs ? » Les amis, j'ai envie de vous dire qu'il faut se calmer. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et ça, je pense que c'est humain. On pense que c'est toujours plus intéressant ailleurs. J'ai eu la chance, en tout cas, de m'expatrier à Miami. Et je me rends compte que finalement, en France, effectivement, il y a beaucoup de points négatifs. Mais en termes d'investissement immobilier, on a une chance inouïe. On a la possibilité d'investir en mettant même pas un euro de sa poche. Donc, on bénéficie de l'effet de levier de la banque à 110 voire 120%. Et ça, ce n'est pas négligeable. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de conserver votre capacité d'épargne. Ça vous permet tout simplement d'être plus serein, d'investir uniquement avec les fonds de la banque et de vous protéger en cas de pépins. Par exemple, si vous avez investi à hauteur de 120% uniquement avec la banque, s'il y a un des investissements qui n'est pas terrible, terrible, si vous avez de l'épargne, vous allez pouvoir un peu rattraper le coût en toute sérénité. Donc ça, c'est un point qui n'est pas du tout négligeable. Il y a une chose aussi qu'on voit, par exemple, et ça, je l'ai vu, quand on regarde, par exemple, sur les États-Unis, si vous décidez d'investir aux États-Unis, il vous faut au moins apporter 40% de la somme pour pouvoir investir. Et oui, 40%, ça commence à faire une somme et du coup, ça peut refroidir, surtout quand on sait qu'en France, on n'a pas besoin forcément de mettre des mille et des cents pour pouvoir investir sur un bien immobilier, à condition, bien évidemment, de respecter certaines règles que j'ai déjà évoquées dans mes vidéos précédentes. Donc là, pour le coup, voilà, ça va plus vite. Donc ça, ce sont les avantages quand on est aux États-Unis. Ça va assez vite, en une semaine, l'histoire, elle peut être réglée. On n'a pas de frais de notaire à payer, ce sont des frais d'avocat. Donc c'est un système qui est un peu différent, mais il faut quand même mettre 40% sur la table si, en tout cas, vous êtes un étranger. Après, par la suite, le système peut être un peu différent. Il y a encore d'autres choses qui sont différentes où vous allez pouvoir trouver votre équilibre. Pour prendre l'exemple de l'Angleterre, c'est pareil. L'idée générale reste à peu près la même. Il faut mettre au moins 40% sur la table pour pouvoir investir, si ce n'est plus. Et attention, vous n'êtes pas propriétaire à vie. OK ? Donc il y a des titres de propriété qui sont valables pendant 99 ans. Alors je sais que ça va étonner certains, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc après, voilà, c'est tout un autre process qui est totalement différent. La chance qu'on a aujourd'hui, quand nous sommes en France, c'est que quand on achète, on est propriétaire. Effectivement, on a une taxe foncière à payer. Donc c'est comme ça. Mais derrière, voilà, on n'a pas les mêmes inconvénients qu'on peut retrouver dans d'autres pays. Et dans d'autres pays encore, il faut mettre carrément tout le cash sur la table. Par exemple, je pense à certains de mes amis qui investissent à Bali. Et ils me disent, voilà, là-bas, quand tu arrives, il faut tout mettre sur la table. Si tu n'es pas résident, tu n'es pas indonésien, tu ne vas pas pouvoir prétendre au crédit bancaire. Donc effectivement, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça permet de diversifier son patrimoine. Mais là, c'est moins intéressant. C'est que derrière, il faut déposer clairement le cash sur la table. Et moi, pourquoi j'aime l'immobilier ? C'est parce qu'on bénéficie d'un effet de levier énorme. En tout cas, en France, l'effet de levier, c'est que le temps joue en votre faveur. Avec zéro, vous pouvez soulever plusieurs milliers d'euros. Et plusieurs millions pour certains quand c'est bien fait. Donc franchement, ce n'est pas négligeable. Donc voilà les amis, si j'ai une réponse à vous donner, je vous conseille d'abord d'investir dans l'endroit dans lequel vous êtes. Si vous êtes en France, investissez-ça en France. Si vous êtes aux Etats-Unis, investissez aux Etats-Unis. Peu importe l'endroit où vous êtes, commencez par là. Et ensuite, après, une fois que vous maîtrisez tous ces investissements bien et que vous avez du cash qui dort à la banque, à ce moment-là, ça peut être très intéressant d'attaquer de nouveaux marchés comme Bali ou encore les Etats-Unis, qui est un des marchés qui peut être intéressant si vous décidez d'aller vers Cleveland ou Détroit pour avoir un rapport locatif plus intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas les amis, mettez-moi un like, réservez votre appel stratégique qui est 100% offert, abonnez-vous à la chaîne tout en activant la cloche et surtout, surtout, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.